Dans cette vidéo, je vais partager les 10 pires aliments pour perdre du poids. En 1995, une étude a été menée en Australie pour évaluer l'effet de la satiété sur plusieurs aliments qu'on consomme couramment. Les résultats de cette étude sont très surprenants et je vais te partager les résultats pour que tu puisses faire des choix plus éclairés en matière de nutrition. Comme tu t'en doutes, le fait de choisir des aliments plus rassasiants, c'est-à-dire qu'ils vont plus te remplir le ventre et te caler, c'est une très bonne stratégie pour perdre du poids. Mais est-ce que ça veut dire que tu dois absolument bannir tous les aliments plaisir qui font partie de cette case ? Absolument pas. Mais c'est juste que choisir trop souvent ce genre d'aliments, c'est pas le meilleur choix. Moi c'est Douglas, je suis coach sportif spécialisé dans la perte de poids et j'aide les entrepreneurs, les cadres et les personnes avec un emploi de bureau à perdre du poids durablement. Dans cette vidéo, je vais te montrer les aliments les moins intéressants pour ta satiété et donc pour perdre du poids. Mais je vais pas m'arrêter là parce que ce serait un peu cruel de dire ce qu'il faut éviter de manger sans te donner des alternatives. Donc je vais te donner plusieurs options que tu vas pouvoir choisir pour remplacer ces aliments en question. Je vais commencer par l'aliment le moins pire pour arriver au pire aliment ou en tout cas l'aliment le moins rassasiant. Tu verras malheureusement, la culture française n'est pas très bien logé. Le premier aliment de cette liste, c'est le pain blanc. Ah je t'avais prévenu, on commence directement par quelque chose qu'il fasse, on s'attaque au pain. Bon c'est loin d'être le pire mais force est de constater que c'est pas l'aliment le plus rassasiant. Je pense que tu en es témoin. Personnellement le pain c'est quelque chose que je peux manger vraiment limite sans m'arrêter. Tout ce qui est mis en plus, la texture fait que c'est très facile d'en consommer beaucoup. Donc malheureusement le pain blanc c'est pas vraiment ton aliment le plus facile à consommer pour perdre du poids. Heureusement il y a plein d'alternatives et faut pas non plus que tu manises complètement le pain. D'ailleurs tu peux toujours manger du pain blanc. Mais ce que tu peux faire à la place du pain blanc, c'est de consommer premièrement du pain complet. Ou encore mieux, du pain au levain. Pour le pain complet, je te déconseille quand même tout ce qui va être industriel, en sachet, etc. Privilgie directement le pain qui vient de la boulangerie. En général c'est une valeur sûre. Et si tu as accès également à une boulangerie qui fait des produits au levain, c'est excellent. C'est plein de vitamines, de minéraux à l'intérieur. Donc vraiment c'est le top du top. Le deuxième, alors lui il a fini égalité avec le pain blanc, c'est les mouesli. Alors les mouesli c'est vrai que ça peut paraître une alternative saine à certains céréales. Mais en fait la plupart du temps c'est quand même blindé de sucre ajouté. Donc fais très attention aux mouesli, ça peut aller très vite. Et c'est vrai que c'est très sucré en fonction du coup de la liste d'ingrédients au dos. Encore une fois, au niveau des alternatives, tu n'es pas obligé de bannir tout ce qui est grains ou céréales. Je te conseille vivement les flocons d'avoine. Qui voilà, c'est un aliment qui a fait ses preuves, notamment un petit peu dans l'industrie du fitness. Quelque chose de très répandu, de très connu. Flocons d'avoine c'est très bien. Flocons de sarrasin également. Et si tu sais bien les cuisiner, que ce soit en porridge, donc pour une version un peu plus chaude. Ou en céréales également avec par exemple du lait si tu le digères bien. C'est excellent. Le troisième, bon là ce sera pas vraiment une surprise pour toi, mais ça va être directement les glaces. Le problème de la majorité des glaces, c'est qu'ils ont un peu le combo fatal qui est sucre plus graisse. Ça, ça fait exploser le total calorique. C'est un petit peu quelque chose qui plaît énormément aussi à notre cerveau. Donc c'est très facile avec ce genre d'aliments de les consommer en très grande quantité. En plus de ça forcément, c'est riche en calories. Niveau alternatif, ce que je peux te recommander pour rester encore dans la meilleure catégorie de tout ce qui va être glace, ça va être les glaces au yaourt. C'est très bon, et pour le coup, il y a du sucre certes, mais on limite vraiment grandement à la matière grasse. Ou alors, tu peux faire ça avec une recette très simple à la maison, c'est de prendre en fait un pot de yaourt grec, de le mixer par exemple au blender, et juste comme ça, en le faisant congeler, tu auras une super glace. En plus de ça, elle sera riche en protéines, donc ça c'est super, il y aura moins de sucre. Et également, avec tout ce qui est produit laitia en général, t'as pas mal de choses qui sont intéressantes pour ton microbiote, donc ce sera riche en probiotiques. Donc vraiment, si t'as jamais testé les yaourt grecques, teste-les, c'est super bon. En plus, on est en été, ça fait du bien, c'est très très intéressant, nutritivement par an. Quatrième aliment, je pense que c'est un des pires de cette liste, ça va être tout ce qui va être chips. Sans trop de surprises, évidemment, c'est un des pires aliments pour avoir le ventre plein. C'est faible en fibres, riche en graisse et en sel, et en plus ça vient d'une friture, c'est ultra transformé, vraiment le processus de création des chips, quand tu le connais, il fait vraiment froid dans le dos. Et tous les intérêts d'une pomme de terre, au final, en termes de micronutriments, bah ils partent complètement à la poubelle avec tout le traitement qu'il y a en termes d'industrialisation. Donc au final, tu te retrouves avec un produit qui est ultra transformé, qui est quasiment nul en termes de valeur nutritive, et qui est très peu rassasiant. Mauvais combo. Faut savoir que les chips, c'est vraiment un aliment typique qui a été créé par des scientifiques pour en quelque sorte hacker ton cerveau et te rendre accro. C'est typiquement pour ça que personne ne va se contenter de manger seulement deux ou trois chips. Non, non, non. En général, quand tu mets ta main dans le paquet, tu sais très bien que tu vas finir en un rien de temps, parce que tout a été fait pour que ton cerveau adore ça. Que ce soit le goût, la texture, le côté croquant, etc., tout a été calculé très soigneusement. Donc vraiment, fais attention, évite d'en consommer. Ce que tu peux faire à la place, et ça c'est vraiment très sous-côté, ça risque peut-être de te surprendre, mais c'est faire des pop-corns maison. Alors évidemment maison, parce que les pop-corns déjà tout fait, etc., qui sont caramélisés, salés ou sucrés, il y a beaucoup de sel, de sucre. Mais par contre, tu peux te faire des pop-corns maison directement, avec des vins de maïs que tu vas directement faire éclater au micro-ondes ou dans une poêle. Et en fait, c'est extrêmement volumineux les pop-corns, c'est très peu calorique. Par-dessus, tu peux mettre soit un petit peu de sucre, ou soit directement de la stevia, pour vraiment avoir le goût sucré, sans les calories. Donc si t'as le choix de choisir plus ou moins ce que tu veux en apéro, opte vraiment pour des pop-corns, c'est plutôt intéressant, et c'est très volumineux pour un nombre de calories très faible. Le cinquième, c'est avec les yaourts, et particulièrement les yaourts aromatisés. Alors ça, c'est assez problématique, parce que c'est quelque chose que beaucoup de Français consomment au dessert. Le problème, c'est que c'est plein de sucre ajouté, c'est transformé, c'est plein d'additifs, t'apportes cette touche sucrée en fin de repas, mais c'est pas du tout ça qui va te remplir. Et surtout, fais attention aux yaourts de 0%, 0% ça signifie quoi ? C'est pas zéro sucre, c'est 0% de matière grasse. Et en général, quand c'est 0%, c'est compensé par pas mal de sucre en plus. Donc fais très attention parfois au packaging qui est un petit peu trompeur, renseigne-toi et apprends à lire les étiquettes. Niveau alternative, heureusement, on est bien lotis par rapport aux yaourts, t'as pas mal de choix. Donc tu peux remplacer un yaourt classique par tout ce qui va être fromage blanc, skir, ou même yaourt grec. On peut rajouter ce qu'on veut par-dessus, ça peut être du chocolat noir, des fruits pour garder justement ce côté sucré. Et du coup, en plus de ça, t'as des fibres et des vitamines, c'est super. Ce que j'adore perso, c'est le fromage blanc avec des framboises surgelées que je vais mettre par-dessus. Et c'est super bon, c'est délicieux, ça m'apporte justement cette petite note sucrée en fin de repas. En plus de ça, j'ai plein de micronutriments et ça me calme tellement plus que 1, voire même 2 ou 3 yaourts. Donc franchement, j'ai envie d'attester ça, t'as absolument plein de bienfaits. En plus, c'est riche en protéines, donc vraiment le combo fromage blanc plus fruits en topping, etc. Excellente source de protéines, de fibres également et en dessert, c'est top. Le sixième aliment, le moins rassasiant, c'est les cacahuètes. J'aime beaucoup ça, mais il faut avouer que les calories, ça monte très vite avec ça. Surtout en apéro, quand elles sont grillées et qu'on ajoute du sucre par-dessus. Ah, c'est un peu le même délire que les chips, hein. Dès que tu mets la main dessus, en général, ça va très très vite. En plus, c'est salé, donc ça va te donner soif. Il suffit qu'à côté de ça, tu consommes un soda ou de l'alcool, et là, t'es quasiment garanti de faire exploser ton total calorique très très rapidement. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les cacahuètes, ça ne fait pas partie de la famille des oléagineux. A l'instar des amandes et des noix, par exemple, c'est en réalité une légumineuse. C'est en réalité plus proche des lentilles, des pois chiches et des haricots, par exemple, sauf que c'est beaucoup plus riche en gras. Voilà, c'était juste une petite info pour ta culture générale. Mais d'après la même étude, les amandes sont deux fois plus rassasiantes et sont beaucoup plus intéressantes en termes de micronutriments. Donc ce que tu peux faire, tout simplement, c'est de remplacer des cacahuètes par des amandes, ça fera l'affaire. Le septième, bon là directement, il n'y a pas trop de mystère, parce que ça reste un aliment ultra transformé. On part sur une barre de Mars. Alors, ils ont classé les barres de Mars, et pour moi, je mettrais ça sur le même pied d'égalité que tout ce qui va être barre de Twix, KitKat, M&M, ce genre de choses. C'est clairement la moins grosse surprise de ce classement. Voilà, c'est évidemment très dense en termes de calories, très peu rassasiant. Il n'y a pas de nutriments, donc c'est pas très intéressant. Par contre, c'est assez facile à remplacer pour un snack ou un encart. À la place, tu peux tout à fait prendre une barre protéinée, ça fera très bien l'affaire et ça va plus te caler. Alors oui, ça reste un produit transformé, mais c'est pas grave du tout. Une petite règle d'ailleurs, pour bien choisir ces barres protéinées, écoute attentivement, il faut en fait que pour 100 grammes, tu aies 10 grammes de protéines. Comme ça, tu es garanti d'avoir un ratio calories-protéines assez intéressant, bien élevé, comme ça en général, voilà, tu fais les bons shows. Donc typiquement, une barre protéinée en général, ça va faire 200 calories. Il faudrait environ, du coup, que tu aies 20 grammes de protéines pour avoir justement ce ratio qui est intéressant. Et sinon, il y a également le chocolat noir, par rapport à la même étude, il a été noté jusqu'à deux fois plus rassasiant qu'une barre de Mars. Et vraiment, tu peux te faire plaisir. En plus, le chocolat noir, c'est riche en antioxydants, donc excellent pour la santé, et c'est une source également de bonne graisse. Donc à la place d'une barre type Mars, Twix, etc., prends une barre protéinée, ou alors simplement du chocolat noir, ça fera très bien l'affaire. Ok, on arrive dans le top 3 des aliments les moins rassasiants. Et en huitième position, on va retrouver les donuts. Je ne fais pas de dessin, mais c'est un des combos les moins intéressants sur le point de vue nutritionnel. Beaucoup de sucre, de la graisse, et très pauvre en fibres. Ça n'a aucun nutriment bénéfique, surtout s'ils sont faits de manière industrielle. En alternatif, tu peux tout simplement te faire des pancakes maison. C'est très rapide à faire, très simple, et c'est tout aussi bon. C'est moins sucré, c'est beaucoup plus nutritif, en fonction des ingrédients que tu choisis, et c'est tout aussi gourmand. Et pareil, en topping, tu peux te faire plaisir avec ce que tu veux. Ça peut être du sirop d'érable, du miel, du sirop d'agave, des fruits, peu importe. Mais tu peux te régaler en faisant ça à la maison. L'avant-dernier, en neuvième position, c'est le cake. Toujours pareil, on a toujours ce fameux combo sucre-graisse et très faible en fibres. Peu de nutriments, encore une fois, s'il est industriel. D'où l'avantage, si on consomme des gâteaux, de les faire maison. C'est vraiment beaucoup mieux. Ça aide à garder la main sur les ingrédients choisis, et à privilégier la qualité de ceux-ci, et de gérer également les quantités. Et ouais. Et pourquoi pas trouver des alternatives au sucre, avec par exemple de la stevia ou ce genre de choses. C'est très pratique. On peut rajouter également des fruits, etc. Avant de voir le grand gagnant des aliments qui sont pas du tout rassasiants, on remarque quand même qu'il y a un pattern qu'on voit beaucoup, c'est le combo du coup sucre et graisse. Et surtout, au-delà de l'aspect nutritionnel, il y a vraiment ce côté, la texture est super importante en fait. Ça a été étudié justement que c'est un des éléments au final les plus importants. Comment les scientifiques en fait vont créer ce genre d'aliments. La texture, le côté mou, c'est en fait ça qui va beaucoup plus te donner envie. Que typiquement un aliment solide, ça va beaucoup plus te rassasier. Ton palais va mieux intégrer l'information que voilà, il faut mastiquer, ça demande plus d'efforts, etc. Donc vraiment le combo sucre-graisse, avec une texture assez molle ou assez croquante, en général c'est vraiment un cocktail explosif pour hacker ton cerveau et de faire manger en illimité. Le dernier aliment de cette liste n'échappe pas à cette règle, puisque c'est, mon côté français va encore une fois en prendre un coup, le croissant. Et en plus, il gagne pas de peu, il est noté encore 20% moins rassasiant que le cake. Et c'est logique, un croissant c'est en moyenne 300 calories, et on peut sans problème en manger 2 ou 3 tranquilles. Alors que l'équivalent de calories en termes de poulet, 300 calories par exemple, ce serait quasiment impossible d'en manger autant. Ça fait mal à mon côté français quand même de voir le croissant à une part dans cette liste, putain. En plus, le croissant c'est vraiment le petit déjeuner un peu typique, classique, etc. Et au final on se rend compte que c'est une très mauvaise idée, que ce soit pour les enfants et même pour les adultes. Mais heureusement, il y a des alternatives. Pour remplacer les croissants au petit déjeuner, on peut tout à fait imaginer par exemple des tartines d'avocat avec du pain au levain. Ce sera excellent, riche en nutriments, riche en fibres, et avec ça, t'es quasiment garanti d'être calé toute la matinée sans souci. Là où deux heures après avoir mangé deux croissants, je te garantis que tu vas avoir faim comme si t'avais rien mangé le matin. Donc vraiment comme quoi, la source des aliments, c'est quand même très intéressant pour maximiser la satiété justement. Et c'est dans ce sens-là que les calories, ça fait pas non plus tout. Évidemment, ces aliments, ils sont pas à s'interdire ou à bannir complètement, ça peut rester des petits plaisirs occasionnels. Mais si par exemple tous les matins, t'as l'habitude de consommer des croissants, bah tu te rends compte que c'est pas forcément le choix le plus adapté, en tout cas si tu veux perdre du poids et maximiser ta santé. Se faire plaisir au quotidien, c'est évidemment essentiel, et je crois que le savoir, c'est le pouvoir. Donc maintenant, tu es bien armé pour faire des choix éclairés en matière d'alimentation. Et d'ailleurs, si t'es entrepreneur, cadre, ou t'es employé de bureau et que tu veux perdre du poids, je vous propose des appels de coaching 100% offerts, c'est le premier dans la description. Et concrètement, comment ça se passe ? C'est un appel entièrement gratuit, dans lequel on va échanger pendant environ 30 minutes sur ta situation actuelle, tes obstacles, et je vais t'aider, te servir du mieux que je peux, à avoir un plan d'action concret pour que tu puisses dépasser tes problèmes et atteindre le physique de tes rêves. Par contre, malheureusement, je ne pourrais pas m'occuper de tout le monde parce que mon temps est limité, donc profites-en pendant qu'il reste encore des places. Clique sur le premier dans la description. Sur ce, c'était Douglas, je te dis à la prochaine et prends son temps, ciao !